Bonjour à tout le monde. J'espère qu'on peut commencer. Alors, je m'appelle Stéphane Schmoltz. Je suis un des conseils cash chez l'International Rescue Committee et aussi un des coprésidentes du groupe de travail sur les transferts monétaires pour la protection du cluster de protection mondiale. Je vous souhaite à tous la bienvenue au webinaire Prochaine étape des transferts monétaires pour la protection et l'atténuation des risques des violences basées sur le genre dans les transferts monétaires. Cet webinaire fait partie du Forum global de la protection 2020 du GPC. Nous sommes très heureux d'avoir vu à ton intérêt pour ce webinaire et ferons de notre mieux pour que vous quittez ce webinaire avec des informations nouvelles et des outils et des informations utiles pour votre travail. Maintenant, je voudrais juste passer quelques notes principales à vous au début. Donc, tout le monde est sur mute, sauf si vous êtes un ou une intervenante. Donc, vous pouvez utiliser la boîte de discussion pour les discussions ou les questions tout au long du webinaire. Nous avons aussi consacré pas mal de temps aux questions et réponses à la fin de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à poser des questions et on va les grouper et les répondre à la fin. Cette session, donc cet webinaire sera enregistré et téléchargé aussi sur le web site de Global Protection Cluster. Maintenant, sans plus tarder, je passe la parole à Sophia Kep-Grundi, la coordinatrice adjointe du Cluster Protection mondial, pour faire quelques remarques d'ouverture. À toi, Sophia. Merci beaucoup, Stéphane. Bienvenue à tous pour cette session consacrée, comme Stéphane l'a dit, à la question du transfert monétaire et du lien avec la protection, et particulièrement avec les risques de BBG. Comme vous le savez, c'est un sujet important. L'utilisation des transferts monétaires dans l'aide humanitaire est en croissance, non seulement par son utilité, mais aussi depuis l'accord du grand bargain qui préconise une utilisation accrue des transferts monétaires. Et donc, on observe dans nos opérations de plus en plus d'utilisation du cash. Ce qu'on observe également, c'est que ces transferts monétaires peuvent avoir ou contribuer de façon très efficace aux objectifs de protection, mais à certaines conditions. D'une part, on sait qu'il faut une analyse préliminaire, une analyse des risques, mais une analyse de contexte également, qui sous-tendent et qui fassent partie du design de ces programmes de transferts monétaires. Et on sait également qu'il est important que ces transferts monétaires soient accompagnés de mesures d'atténuation des risques potentiels. On sait notamment que ces transferts monétaires ont un impact sur la dynamique dans une famille, la dynamique des genres et autres. Et qu'il est impératif d'être très conscient des risques négatifs potentiels de ces transferts monétaires, de mettre en œuvre des mesures d'accompagnement qui soient adaptées au contexte pour être certain d'atténuer des risques potentiels négatifs. D'autre part, on a remarqué aussi sur le terrain que les équipes de protection et les équipes de transferts monétaires ou de cash se connaissent peu ou pas assez et qu'il y a un besoin ici de travailler plus ensemble, de développer plus de formations communes, mais aussi de s'impliquer mutuellement dans le développement et la mise en œuvre et le suivi de nos projets respectifs. D'où l'utilité d'avoir cette session aujourd'hui et aussi l'utilité du travail que fait notre groupe de travail sur les espèces au niveau global, la TASTEAM sur le cash qui va vous présenter plusieurs des outils qu'ils ont développés dans un instant. Donc, il est utile justement d'avoir ce travail de la TASTEAM qui nous apporte des outils. En plus de ça, qu'il est important qu'au sein des domaines de responsabilité du BBG, par exemple, mais aussi de la protection d'enfance et aussi au sein du cluster, qu'il y ait un soutien plus suivi, plus spécialisé à nos équipes terrain. Et pour cela, on salue les efforts particulièrement du domaine de responsabilité du BBG qui a mis en œuvre vraiment un suivi et un soutien à ces équipes terrain sur la question des transferts monétaires et de son impact sur les risques du BBG. Donc, voilà, au passage, on tient à saluer cet effort-là. Donc, aujourd'hui, nous sommes là pour voir ensemble quels sont les nouveaux outils qui sont proposés dans votre travail quotidien et quels sont les efforts qui sont nécessaires pour faire en sorte que ces deux communautés de protection et de transfert monétaire puissent se connaître davantage et travailler en symbiose et de façon plus proche dans les mois et les années. Voilà, ça, c'était pour les mots du début. On aura un aperçu général de la TASTEAM sur le cash, ensuite une présentation d'outils spécifiques et ensuite des études de cas de plusieurs pays qui nous permettront de voir comment ces pratiques se font dans nos opérations. Je vous souhaite une bonne discussion, un bon webinaire et je m'en réjouis de participer avec vous à ce webinaire. Bonne journée et back to you, Stéphane. Merci beaucoup, Sophia. Du département du développement et de la coopération suisse, il y a Charline Franz, la chargée du programme de protection, qui a aussi également accepté de partager quelques remarques. Donc, à vous, Charline, maintenant. Oui, bonjour. Merci, Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Au nom de la DDC, l'Agence de développement et de coopération internationale de la Suisse, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire et vous remercie beaucoup pour l'opportunité qui nous a faite de dire quelques mots d'ouverture. La DDC encourage fortement l'utilisation des transferts monétaires lorsqu'il constitue la meilleure approche pour répondre aux besoins des personnes, tout en soulignant et en rappelant l'importance de la centralité de la protection et du concept de Dunerheim dans toutes les actions humanitaires. La DDC a été l'un des premiers acteurs à adopter les transferts monétaires en mettant déjà en œuvre ses premiers projets dans les années 90 dans les Balkans. Depuis lors, la DDC a été un ardent défenseur de cette approche. En effet, au cours des 24 dernières années, nous avons mis en œuvre une trentaine de projets de ce type. Nous avons aussi soutenu des organisations partenaires comme le PAM, le KHCR, l'UNICEF, le CALP, le CICR et la Fédération, notamment par le déploiement stratégique d'experts. Nous plaidons aussi pour une plus grande prise en compte des transferts monétaires dans les discussions globales, en particulier par le biais du Grand Paragene Cashflow Stream et dans le cadre du Global Cashflow. Enfin, en tant que donateurs, la Suisse apporte un soutien financier aux partenaires engagés dans les transferts monétaires. La DDC salue les efforts des partenaires qui se réunissent dans le cadre du groupe de travail sur la protection et les transferts monétaires du Global Protection Cluster pour mieux comprendre comment les différentes modalités de transfert peuvent influencer les résultats de protection dans les contextes humanitaires. Le document qui a été récemment publié, donc le Cashflow Protection Stocktaking Paper, qui synthétise les preuves recueillies auprès des membres des domaines de responsabilité sur les violences sexistes et sur la protection de l'enfant. Ce document présente des recommandations clés pour les acteurs humanitaires sur l'utilisation des transferts monétaires dans le but de soutenir des résultats de protection. Nous nous réjouissons de discuter de ces conclusions dans le cadre de la discussion d'aujourd'hui. Les enseignements et les leçons tirées du terrain suggèrent que les transferts monétaires peuvent contribuer à la protection des femmes et des filles s'ils sont bien conçus, s'ils font partie d'une gestion de cas complète et qui vont de pair avec des prestations de services et des autres formes de soutien. Cependant, les faits montrent également qu'un manque d'analyse des risques de l'EPG dans les programmes de transferts monétaires, un manque de coordination ou de compréhension entre les experts du transfert monétaire et les experts en genre ou VBG peut conduire à des programmes qui mènent à des stigmatisations, à des tensions, voire à de la violence contre les femmes qui reçoivent une assistance monétaire. La DDC soutient donc activement les efforts de UNFPA et du domaine de responsabilité VBG pour que l'analyse des risques de protection éclaire la conception, la mise en œuvre et le suivi des programmes de transferts monétaires dans tous les secteurs. À cette fin, la DDC a d'ailleurs récemment détaché auprès de UNFPA une experte VBG et transferts monétaires pour une année. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'avoir l'occasion d'entendre des retours à expérience du terrain qui illustre comment la protection et les risques de violence basés sur le genre peuvent être atténués lors de l'utilisation des transferts monétaires, mais aussi comment l'assistance monétaire peut être un outil pour répondre au VBG. Nous nous réjouissons donc beaucoup de cette opportunité de réfléchir et d'échanger ensemble sur cette thématique très prometteuse. Merci beaucoup à vous, Stéphane. Merci beaucoup, Charline. Moi, je vais juste, avant de présenter, on peut vous présenter aussi l'agenda. Donc, on va commencer au début de présenter un peu le groupe de travail de cash pour la protection. Après, on va présenter l'opinion sur les transferts monétaires et la protection. En fait, ça, c'est en anglais le stock checking paper dont on a travaillé beaucoup. Et on va vous demander aussi de, encore une fois, travailler avec nous dans un petit sondage pour comprendre un peu les connaissances et les expériences dans ce domaine de tout le monde. Après, on va suivre ce webinaire avec des outils qui vont venir bientôt. Ça, c'est mené par Johanna Friedman de UNFPA. Et une mini-formation des outils d'analyse de risque de VBG. La troisième partie de ce webinaire sera des pratiques promettantes et leçons d'apprisse du terrain. Là, on va écouter trois exemples du terrain. Et à la suite, comme j'ai déjà dit, on va terminer le webinaire avec des questions et des réponses. On a assez de temps pour ça à la fin. Voilà. Maintenant, je voudrais au début présenter à vous les résultats du sondage d'enregistrement. Il y a plus ou moins 20, je pense, 18 personnes qui ont répondu à notre sondage d'enregistrement. Comme vous pouvez voir, la première question, c'était juste pour comprendre si vous avez, avant, utilisé des transferts monétaires dans les programmes de protection pour en fait aussi appuyer les résultats de protection. Comme vous pouvez le voir, la majorité n'a pas encore utilisé cash pour la protection, tandis qu'un tiers l'a déjà fait. La deuxième question, c'était de comprendre si vous êtes à l'aise au niveau de connaissances et compétences avec les outils à utiliser dans l'assistance des transferts monétaires et dans les programmes de protection. Et là, vous avez aussi, comme vous pouvez le voir, les réponses sont plus ou moins équilibrées avec la plus bas des réponses évaluant leurs compétences à 3 sur 5. À la dernière question, on n'a pas créé une slide pour cela. La dernière question, c'était pour ceux qui ne se trouvent pas suffisamment, non, désolé, à l'aise. Quelles sont les barrières que vous avez pour une amélioration de vos connaissances? Beaucoup de répondants ont mentionné les besoins de plus de formation ou d'orientation dans ce type de travail, c'est-à-dire cash pour la protection. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est en ligne avec les résultats de notre document du bilan des transferts monétaires pour la protection. Maintenant, je voudrais continuer avec la présentation du groupe de travail sur les transferts monétaires pour la protection, donc le Cash for Protection Task Team du Global Protection Cluster. C'est un groupe de travail créé en 2017 pour augmenter la connaissance sur l'utilisation des transferts monétaires dans le secteur de la protection, mais aussi pour augmenter l'efficacité et la qualité des programmes de transferts monétaires pour obtenir des résultats de protection. Actuellement, c'est présidé par le Women's Refugee Commission et l'International Rescue Committee en 1-1. Et le groupe de travail est ouvert à toute organisation, agence ou cluster qui souhaiterait y participer. Actuellement, nous avons des membres de plus de 30 organisations. Le groupe de travail fait un travail un peu de pioneering, de pionniers, étant donné les grandes lacunes en matière de preuves et de mise en œuvre. On sait plus ou moins aussi, après le travail de stock-taking paper, on sait où sont les lacunes et où sont les chances, mais maintenant, il reste le travail à faire de vraiment profiter de cela. Si on peut juste prendre une seconde pour parler aussi du plan de travail, du groupe de travail sur les transferts monétaires pour la protection, le plan de travail est centré autour des quatre objectifs, plus ou moins. Premièrement, renforcer la coordination sur les transferts monétaires pour la protection. Deuxièmement, de cartographier, générer et diffuser les preuves sur le cash pour la protection pour combler les lacunes critiques. Troisièmement, de soutenir le renforcement des capacités des parties prenantes sur les transferts monétaires pour la protection, qu'on a aussi vu dans le sondage. Et quatrièmement, mobiliser des ressources pour soutenir les activités du groupe de travail et son plan de travail. Maintenant, je voudrais passer à parler de cet stop-taking paper, donc le bilan sur les transferts monétaires pour la protection dont j'ai déjà parlé beaucoup. Le document de bilan se concentre sur les transferts monétaires dans les secteurs de la protection, évidemment. C'était un effort de collaboration entre les membres du groupe de travail, donc environ 40 personnes dans 30 organisations. À la base de ce travail étaient les cartographies des preuves qui ont été élaborées conjointement ou bien aussi individuellement par les membres du groupe de travail. Maintenant, le bilan qu'on a créé, c'est le document actuel qui traite l'assistance en espèces et coupons pour la protection de l'enfance et la violence basée sur le genre. Mais les éditions futures vont aussi refléter les preuves sur le genre de logement, terre et les biens, et aussi les résultats de luttes intimes. Maintenant, quelles sont les principales leçons d'appris qu'on a trouvées? Premièrement, l'étude a confirmé que l'assistance en cash et coupons a le potentiel de contribuer à des résultats de protection positive. Mais on a aussi vu que les preuves suggèrent que seulement les transferts monétaires sont peu susceptibles d'attendre des résultats significatifs de protection à long terme, à moins d'être intégrés dans une programmation holistique et intersectorielle qui comprend la gestion des cas et aussi de la référencement. Donc, je donne un exemple. un transfert d'argent fourni dans un cadre de gestion des cas peut aider à aborder certains aspects d'une réponse à la VBG, en particulier lorsque les services essentiels de réponse à la VBG tels que les services juridiques ou les services de santé ne sont pas accessibles en raison d'obstacles financiers. Donc, par conséquent, cash peut être considéré comme essentiel au réétablissement d'un suivant. Du côté VBG, on s'est rendu compte aussi que la persistante de mauvaises pratiques, donc mauvaise coordination entre les praticiens de transfert monétaire, et la VBG, aussi l'incapacité d'intégrer les programmes d'espèces dans les programmations VBG, et aussi l'échec de mener une analyse de genre et de protection globale dans un programme. Tout cela réduit en fait le potentiel des programmations de transfert monétaire qui contribuent aux résultats de la VBG. En ce qui concerne la protection de l'enfant, les limitations du côté de l'offre, et là on parle par exemple d'installations scolaires ou d'offres des enseignants qualifiés, sont pertinentes et nécessitent une approche multisectorielle et coordonnée. Maintenant, si on parle des lacunes, des lacunes qu'on a trouvées dans le bilan, alors que les espèces de protection, alors les termes espèces de protection ou espèces pour protection, ou l'utilisation de l'assistance en espèces et coupons pour aider des résultats de protection, tout cela est de plus en plus utilisé par les praticiens des actions communautaires, mais il y a encore un manque de compréhension commune autour de ces concepts et des politiques communes et des cadres opérationnels. Ça, c'est une chose qui manque encore. Les efforts sont également encore nécessaires pour comprendre quelle forme de transfert monétaire, par exemple, des transferts conditionnels ou inconditionnels, des transferts restreints ou sans restriction, et aussi les moyens de fournir des espèces ou des coupons, donc cartes bancaires, agents mobiles, agents à main, quelles sont les choses qui sont les mieux adaptées pour répondre aux programmations de protection. Là, on parle du design du projet. De plus, nous devons mieux comprendre encore les services de protection complémentaires qui sont nécessaires pour atteindre des résultats de protection au plus long terme. Aussi, là, on parle du design du projet. Du côté de la VBG, nous n'avons pas encore découvert quels sont les impacts des transferts monétaires sur les groupes les plus exclus et marginalisés des survivants de VBG et des personnes à risque, y compris des femmes handicapées, des femmes âgées, les adolescents mariées et non mariées, et les personnes ayant une orientation sexuelle et identité de genre divers. Pour la protection de l'enfance, les évaluations comparatives sont nécessaires, encore nécessaires en fait, pour apprendre à travers les modalités et les contextes des programmes de transfert monétaire. si les conditionnalités des transferts monétaire pour les soignants peuvent avoir un impact significatif sur le bien-être des enfants. Dernièrement, les actions recommandées. L'étude a fixé, alors maintenant, c'est un peu plus court ici, il n'y a plus dans le document, mais dans cette présentation, je me concentrerai sur sept points. Premièrement, détacher les silos entre les acteurs de programmation de transfert monétaire et de la protection grâce au renforcement mutuel des capacités à la migration et de la coordination sur les transferts monétaires pour la protection. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel qu'on a déjà discuté. Le secteur de la protection doit aussi se rapprocher de manière proactive des autres secteurs, y compris, par exemple, des groupes de travail sur les espèces, un cash working group, lorsqu'ils existent dans vos pays, pour initier et maintenir un dialogue permanent aussi à travers des autres forums locaux, nationaux et internationaux. Le deuxième point, c'est investir dans le renforcement des capacités du personnel humanitaire pour que les programmes de transfert monétaire puissent être utilisés dans les résultats de protection. et aussi prioritiser et centrer de manière significative les capacités des partenaires locaux aussi pour réaliser la cible de la localisation comme on se connaît tous, qui est fixé dans le grand bargain. Troisièmement, approuver et adapter les orientations et utiles existantes mais limitées pour s'aligner sur les processus organisationnels et établir leur utilisation dans votre politique et protocole dans vos organisations. Quatrièmement, élaborer des critères d'élégibilité claire et aussi harmoniser les approches du ciblage et des mises en œuvre des programmes de transfert monétaire pour les activités de protection. D'assizurer, c'est harmoniser au niveau du pays et du secteur. Cinquièmement, partager et publier mais aussi diffuser vos leçons apprises de l'intégration de transfert monétaire dans la programmation de protection autonome. Donc, là où on utilise un cash seulement pour les résultats de protection. Point 6, c'est afin de financer des programmes de protection en une espèce, les praticiens doivent vraiment inclure le cash pour la protection dans les propositions pour les bailleurs basées en tout cas sur les évaluations spécifiques du contexte mais aussi de l'autre côté, les bailleurs doivent mettre à disposition des ressources pour cette programmation de transfert monétaire dans les résultats de protection et ça inclut aussi des coûts de démarrage associés, c'est-à-dire des coûts pour du personnel supplémentaire ou le renforcement des capacités. Tout cela soutient à la fin de l'institution du cash dans la programmation de protection. Ma dernière point, c'est de mener plus de recherches sur les transferts monétaires pour les résultats de la protection et les risques de protection. Nous avons besoin des preuves rigoureuses, éthiques et à plus long terme qui adhèrent au principe de donor harm, ne pas nourrir. Ça, c'est une chose qui manque encore particulièrement dans les situations de conflit. Voilà, je termine maintenant ma présentation sur cela. Est-ce que je peux vous maintenant demander de regarder dans le chat un lien vers un sondage rapide que nous vous invitons à compléter maintenant ? C'est très court. Alors, merci de le compléter maintenant et je présenterai les résultats immédiatement après. Vous avez quatre minutes. Je vais vous laisser quatre minutes pour faire l'enquête. Antoine Trump, je peux juste souligner encore si vous avez des questions. Merci de ne pas hésiter de le donner dans notre chat. Je vous donne encore peut-être une minute. Ah, on est très heureux. On est à 115 participants. C'est très cool. OK. Donc, si on peut clôturer le sondage maintenant. J'attends les résultats afin de vous présenter ces résultats. On a stand-on crowd. On a stand-on crowd. Excusez-moi, j'attends encore les résultats. Ok, au niveau de qui nous sommes ici dans le webinaire, donc, quel est votre rôle actuel ? Premièrement, on est des coordinateurs ou coordinatrices de l'AVBG avec plus ou moins 22%. Et après, c'est quand même équilibré. Donc, on a le même pourcentage au niveau de conseillers au siège de votre organisation, spécialistes de l'AVBG et spécialistes de la protection. Ça, c'est déjà intéressant. La deuxième question, c'est si maintenant vous êtes un coordinateur ou une coordinatrice ou une spécialiste de la protection ou de l'AVBG, assistez-vous régulièrement aux réunions de groupes de travail sur les transferts monétaires, donc le cash working group, la plupart des participants, on dit non, donc avec 55% et juste une vingtaine, un peu plus de vingtaine, on dit oui. et aussi 20% on dit que ça n'applique pas dans votre contexte. Troisième question, c'était si vous êtes un coordinateur ou une coordinatrice ou spécialiste de la protection ou de l'AVBG, donnez-vous des conseils ou contributions sur les programmes de l'AVBG tels que l'attention des risques de l'AVBG? et là, pas presque tout le monde, mais plus de deux tiers ont dit oui avec 70% et 11% ont dit non, 18% ont dit que ce n'est pas applicable de votre contexte. Dernièrement, si vous êtes un spécialiste du transfert monétaire sur le terrain, travaillez-vous avec des collègues de la protection ou de l'AVBG sur l'attention des risques? Là, 64% ont dit que ce n'est pas applicable et 25% ont dit oui. Le reste, on dit non. Merci beaucoup d'avoir répondu à ce sondage de nous et maintenant, je passe la parole à Johanna Friedman de UNFPA pour la prochaine partie qui est outil qui va venir bientôt et aussi la présentation de l'outil d'analyse de risque de l'AVBG. À toi, Johanna. Merci, Stéphane. Bonjour à tous et bienvenue à tous et à toutes. Je suis Johanna Friedman. Je travaille avec UNFPA à Genève en tant que spécialiste en transfert monétaire et je voulais juste vous présenter rapidement quelques guides qui pourraient être utiles et qui vont aussi bientôt sortir en français s'ils ne sont pas déjà en français. Je crois que vous connaissez plusieurs entrevues déjà le recueil sur les transferts monétaires et la violence basée sur le genre, les conseils pratiques qui est déjà assez répandu et je vais présenter prochainement un outil d'analyse de risque de la violence basée sur le genre dans les transferts monétaires qui vient de ce recueil ou en anglais le compendium et donc ça se trouve sur le site du CALP qu'on a mis ici et qu'on va partager à la fin aussi. Il y a aussi un outil qui vient de sortir un guide de UNFPA et le domaine de responsabilité de la violence basée sur le genre sur le rôle des coordinateurs et des coordinatrices de la VBG par rapport aux transferts monétaires dans tous les secteurs. Donc j'espère que ça aussi ça serait utile pour les gens qui se connectent aujourd'hui et pour l'instant c'est que en anglais mais ça va sortir bientôt en français espagnol et arabe. Après, il y a d'autres ressources qu'on a mis ici sur le site de Women's Refugee Commission surtout sur comment utiliser les transferts monétaires dans la gestion des cas pour le VBG et aussi une autre étude des cas de Burundi. Voilà, donc ça c'est les guides et puis je vais passer tout de suite à un exemple d'analyse de risque de la violence basée sur le genre dans le cadre des transferts monétaires. Cet outil est dans le recueil que je viens de vous montrer et en fait c'est un outil qui pourrait être utilisé qui devrait être utilisé par les experts en protection du genre et en violence basée sur le genre avec les experts en transfert monétaire ou les experts sectoriels. Donc j'ai vu qu'il y a aujourd'hui aussi quelques gestionnaires de projet dans l'audience donc c'est pas que pour les experts dans un domaine ou dans un autre mais tout programme qui utilise des transferts monétaires doivent se poser la question est-ce qu'on a bien pris en compte les risques de la VBG les risques de protection en général et est-ce qu'il y a des mesures d'atténuation dans ce contexte donc ils peuvent être communautaires ils peuvent être déjà existants ou ils peuvent être des mesures qu'on met en place par des agences humanitaires ou même par le gouvernement ou des partenaires locales pour atténuer ces risques. Et en fait cet outil intègre les concepts de l'intégration de la protection et les concepts clés de la violence basée sur le genre on essaie de les simplifier ici pour un outil d'interagence et aussi de les réunir avec quelques concepts ou quelques phases du cycle de projet qui sont parfois différents qu'on parle des transferts monétaires. Alors les utilisateurs sont des coordinateurs de protection des coordinateurs de la violence basée sur le genre des groupes de travail transfert monétaire et coupons comme tout le monde est responsable de l'intégration de la protection à travers tous nos programmes humanitaires donc ça veut dire que cet outil aussi ça doit être utilisé d'une manière interagence. Alors la grande question en utilisant cet outil c'est comment ferez-vous votre agence ou votre groupe de travailler avec les autres pour aborder ces questions et pour trouver des mécanismes d'atténuation pour les identifier. Si on regarde dans les analyses ou des évaluations qui ont été déjà faites d'une manière secondaire ça va très bien. Si on veut faire des groupes de focus avec des femmes et des filles adolescentes c'est aussi possible mais les questions dans ces cas doivent être menées par des spécialistes en protection genre en BBG pour ne pas nuire le but est d'assurer que les agences qui planifient et qui mettent en place les transferts monétaires analysent les risques et les potentiels mécanismes pour atténuer les risques bien sûr et dans les colonnes si on regarde un peu plus en détail par exemple on a des risques de BBG donc par exemple dans certains contextes les femmes âgées qui reçoivent des transferts monétaires pourraient être les cibles des attaques ou de fraude et donc le type de BBG pourrait être des violences potentiellement on peut aussi voir par exemple les mariages précoces qui pourraient être un risque et qui peuvent être aussi liés au type de BBG qui vont quand même qui auront des réponses différentes donc si on parle de mariages précoces ou d'autres types de BBG on va avoir des réponses un peu différentes pour chacun donc c'est pour ça aussi qu'on essaie de détailler un peu les risques des types de BBG et les mesures d'atténuation pour chaque type de risque en termes d'avantages potentiels on a mis cette colonne parce qu'on voit aussi que les transferts monétaires peuvent amener plus de bénéfices en fait juste par rapport à leur modalité ou le mécanisme duquel ils sont livrés aux bénéficiaires ils peuvent quand même amener plus de flexibilité ou plus de dignité à nos bénéficiaires et par exemple ils peuvent aussi être utilisés dans le cadre des coupons électroniques ou des transferts monétaires électroniques ils peuvent être utilisés aussi comme moyen de communication avec des bénéficiaires ils peuvent être aussi en forme électronique être émis et récupérer d'une manière différée qui permet par exemple aux femmes d'accéder au marché ou au magasin dans les jours ou dans les horaires différents et ça peut aussi rendre la livraison de cette aide plus sûre mais bien sûr ça dépend du contexte donc c'est pour ça qu'on dit que pour cet outil ça doit être fait sur chaque contexte pas sur les risques globales ou généraux mais fait d'une manière interagence et sur le contexte local et sur un ton spécifique alors la question fondamentale c'est quoi on va on veut éclaircir entre cet outil et son arbre des décisions qui est aussi dans le recueil sur les transferts monétaires à la violence basée sur le genre on veut savoir est-ce qu'on ait la confiance dans les mesures d'atténuation qu'on met en place ou qu'on identifie et sinon il faut adapter le programme voilà je vais arrêter là et puis j'attends vos questions en fin de cette présentation merci très grand merci Johanna donc avec cette présentation on continue avec les pratiques promettantes et les sons appris du terrain là on a comme j'ai déjà dit on a trois exemples on commence avec l'exemple de l'impact des transferts monétaires sur les violences domestiques un exemple de Ghana qui est présenté par Nathalie la représentante de Calpe de l'Afrique de l'Ouest Stéphane bonjour à tous j'espère que vous m'entendez bien donc le programme que je vais vous présenter est plutôt un programme en fait de filets sociaux nationaux qui a été mis en oeuvre qui est mis en oeuvre par le gouvernement du Ghana et qui a pour objectif de réduire la pauvreté économique et de renforcer la résilience sur ce programme un pilote a été lancé avec un focus beaucoup plus sur la nutrition et qui visait les femmes enceintes et les enfants de moins de un an donc la recherche que je vous présente porte sur ce pilote elle a été menée entre 2015 et 2017 les bénéficiaires recevaient un montant bimensuel d'un équivalent de 14 euros et un accès à une assurance santé l'évaluation porte donc sur cette période de deux ans c'est une approche mixte et la recherche a été développée par Unicef Innocenti Unicef Ghana et l'ISER vous pouvez retrouver peut-être si les slides seront partagés on pourra vous envoyer le lien vers la recherche complète Alors les résultats principaux de cette recherche si on peut passer la slide suivante donc la recherche portait en fait sur les différentes dimensions de la violence domestique la violence physique la violence émotionnelle et la violence sexuelle donc ce qu'on remarque après deux ans de programme et d'évaluation c'est que la fréquence des violences domestiques a diminué sur l'ensemble du sang si on combine les différents types de violences et les différentes branches de bénéficiaires la fréquence des violences domestiques a diminué suite au transfert monétaire en revanche si on regarde plus dans le détail la diminution porte essentiellement sur les mariages monogames c'est vraiment là où l'expérience de violences domestiques a diminué avec une baisse de 5 à 8% de points de pourcentage sur les violences domestiques combinées donc sexuelles émotionnelles et physiques c'est un résultat qui est satisfaisant dans le sens que le programme n'avait pas pour but de diminuer les violences domestiques donc on voit qu'à travers une intervention là qui faisait des objectifs nutritionnels on arrive à avoir un impact sur la violence domestique pour autant on sait que les femmes dans les ménages polygames sont plus exposées à des risques de violences et donc le fait de ne pas avoir eu d'impact sur ce groupe spécifique montre qu'il y a plus à faire dans ce domaine alors le programme de recherche en plus d'évaluer le programme du Ghana a également évalué d'autres programmes et notamment un au Mali et l'équipe de recherche a développé un modèle qui essaye d'identifier un peu les trois chemins qui amènent de la violence domestique et donc il y a d'un côté la sécurité économique et le bien-être émotionnel qui peut engendrer des violences domestiques l'autonomisation des femmes et les conflits domestiques donc sur ce programme au Ghana on voit que les transferts monétaires non restrictifs non conditionnels ont agi sur deux de ces branches la sécurité économique le bien-être émotionnel l'autonomisation des femmes en revanche sur tout ce qui est conflit domestique ce qui explique en partie les résultats sur les ménages polygames on n'a pas eu d'impact mesuré donc si on regarde dans le détail l'impact positif est essentiellement ressenti sur l'épargne la capacité d'épargne des femmes bénéficiaires la réduction de l'exposition à l'extrême pauvreté puisque sur le groupe ayant reçu les transferts monétaires on a une réduction de 3 à 5 points de pourcentage de ménages considérés comme extrêmement pauvres on a évidemment une hausse des dépenses mensuelles et notamment dans la sécurité alimentaire des dépenses alimentaires et de façon intéressante on a aussi une amélioration du soutien social et de l'accès aux soins en tout cas pas forcément de l'accès aux soins mais de comportement de ces femmes qui vont aller chercher des soins là où elles n'allaient pas forcément en chercher avant en revanche on ne mesure pas d'impact significatif sur la perception du stress par ces femmes elles-mêmes sur la satisfaction qu'elles ont dans leur vie actuelle sur la consommation d'alcool et les comportements de consommation d'alcool de leurs partenaires et il n'y a pas non plus d'amélioration sur tout ce qui est pouvoir de prise de décision de la part des femmes donc je vous invite c'est vraiment les top lines des résultats mais je vous invite à consulter le site de LivPrix où cette recherche est publiée et vous pouvez aussi avoir accès à la recherche du Mali Grand merci Nathalie donc on fait un peu une exception maintenant parce que Nathalie doit nous quitter bientôt donc on fait un petit rond de questions et réponses déjà maintenant et comme je dis c'est un peu exceptionnel pour le reste on va le faire après et comme Nathalie n'a pas beaucoup de temps donc j'ai vu déjà quelques questions dans le chat peut-être Nathalie je ne sais pas si tu as aussi accès au chat ou bien si je vais juste les lire ce n'est pas encore beaucoup pour les grouper donc je pense qu'on peut les répondre individuellement par exemple il y a cette question de Yanis est-ce que ça veut dire que les résultats dans les ménages polygames ont été différents je pense que différents aux ménages monogames est-ce que cette étude est disponible oui c'est le lien je pense oui je viens de reposter le lien du coup dans la chatbox il est sur le site de l'IFPRI donc effectivement il y a des différences en fait significatives entre les ménages polygames et les ménages monogames alors il y a une distinction d'impact entre la fréquence des violences domestiques et l'expérience de violences domestiques donc la fréquence des violences domestiques a diminué sur l'ensemble des groupes polygames et monogames mais l'expérience de violences domestiques elle donc est-ce qu'on est-ce qu'on subit ou pas de la violence domestique elle n'a diminué que dans le cadre des ménages monogames et pas dans le cadre des ménages polygames je vois aussi une question sur l'assistance bimensuelle au lieu de mensuelle alors là c'est des choix en fait de conception du programme donc qui ont été faits par le gouvernement je ne saurais vous dire pourquoi ils ont choisi bimensuelle au lieu de mensuelle il y a aussi une préoccupation de situer au niveau du cadre de l'analyse des risques sur VBG oui je ne sais pas si c'était sur le cadre qu'a présenté du coup Johanna juste avant en tout cas il ne semble pas que ça ait été utilisé bon déjà le cadre n'était pas paru à cette époque mais comme je vous disais l'objectif du programme n'était pas de réduire les violences domestiques c'est dans le cadre de l'évaluation du programme où ils ont décidé d'avoir cette lentille là je pense qui est très intéressante parce que c'est aussi intéressant de voir quel peut être l'impact secondaire de nos interventions en plus de l'objectif qu'on s'est initialement fixé que ce soit en négatif ou en positif merci je ne vois pas d'autres questions non pas moi non plus peut-être je vais faire une petite pause pour une seconde s'il y a des autres questions sinon on continue sinon vous pouvez les diriger alors moi je présente au nom de à la place de mes collègues de UNICEF Innocenti qui ne pouvaient pas présenter mais je pense qu'elles sont aussi disponibles pour répondre à plus de questions donc s'il y a besoin il n'y a pas de problème merci beaucoup à vous merci Nathalie donc avec cela on va continuer avec la deuxième présentation et la protection en RDC c'est une présentation fait commune par UNFPA représentée par Alphonse Matando et Jésita Tete qui est la coordinatrice de sous-cluster BBG en Kassai je donne la parole à vous deux ok bonjour c'est docteur Alphonse Matando je suis avec ma collègue Tete qui va me compléter dans ce qu'on va dire en RDC nous avons nous n'avons pas un programme comme tel de transfert monétaire mais nous avons plutôt eu à faire un appui en transfert monétaire en regard avec une situation humanitaire donc nous avons eu des problèmes d'inondation dans le pays et cela nous a amené à faire des interventions qui étaient beaucoup plus ponctuelles plutôt que dans les cadres d'un programme durable je pense que tout le monde me suit oui très bien très bien ok et donc cet appui s'est passé dans trois provinces dans deux provinces du nord qui sont le nord oubani et sud oubani et dans une province de l'est qui est le sud oubani il y a eu des centaines de personnes qui étaient affectées par ces inondations et UNFPE a voulu faire une intervention dans les deux secteurs qui sont la protection et la santé donc ça c'est la particularité de notre intervention on devait intervenir sur ça et en rapport avec la protection il faut dire que nous on n'a pas eu cette approche de l'analyse de la situation de l'analyse des risques de VBG dans les cas des transferts monétaires donc on n'a pas fait cette analyse là on s'est basé plus sur une petite analyse de la faisabilité qui a été faite par HCR et PAM et donc notre approche c'était de travailler aussi avec ces deux agences là donc au même moment UNFPE PAM et HCR l'intervention a permis justement d'apporter un appui à plusieurs femmes et de travailler avec des partenaires de terrain dans la deuxième diaphe qu'on peut défiler on peut déjà voir que on peut défiler la deuxième diaphe bien voilà donc on peut voir que nous voulions apporter une réponse aux femmes et notamment les filles et les femmes en âge de procréer et lorsqu'on y est allé c'était en apportant à la fois le le transfert monétaire le cash mais aussi en apportant des kits de dignité et aussi des kits de santé de la reproduction pour les formations sanitaires donc l'approche était double santé et protection et dans la mise en oeuvre l'approche était multisectorielle parce qu'on devait travailler avec le PAM le HCR aussi mais nous avons eu des difficultés parce que c'était un milieu rural et ce n'était pas facile avec l'absence des banques donc il fallait demander aux banques de se délocaliser pour venir sur le terrain pour pouvoir procéder au cash et ça ça n'a pas été facile heureusement qu'il y a eu la disponibilité quand même de toutes les autorités politiques locales et qui nous a facilité la tâche donc un élément qui est important dans le travail qu'on a fait c'est qu'on a recouru aux partenaires qui étaient déjà impliqués dans la distribution d'autres intrants avec d'autres intervenants et cela a facilité le ciblage des bénéficiaires donc le fait qu'on a pris ces partenaires-là ça nous a facilité ce travail-là le point qui a aussi été important à soulever c'est que nous avons fait le transfert mais nous n'avons pas eu la possibilité de faire le suivi post-distribution c'est-à-dire qu'à ce jour nous ne savons pas quel était l'impact réel de transfert monétaire qui était fait auprès de ces femmes qui étaient des femmes en âge de progrès mais comme je l'ai dit notre expérience était une expérience humanitaire nous n'avons pas encore un programme assis comme tel nous pensons peut-être qu'avec le temps on pourra avoir un programme beaucoup plus durable donc en bref c'est ça que je peux dire et je demande à ma collègue Tété de me compléter Merci bien et bonjour à tout le monde je pense que je vais juste compléter avec les deux derniers points qui concernent l'implication des autorités coutumiers et politico-administratives en fait au-delà de la sécurité des personnes il était important pour nous de travailler avec les autorités locales pour assurer le buy-in et pour aussi commencer à minimiser les risques de VBG pour ces femmes-là bénéficier des transferts des transferts monétaires et nous nous sommes dit qu'il serait intéressant de faire usage de nos espaces parce qu'on en a beaucoup des espaces dans les différentes zones où on intervient ici donc dans ces espaces on a des OEC c'est-à-dire les organisations de la société civile dirigée par les femmes et des associations des femmes qui s'y trouvent et ça pourrait être facile pour nous de mener les activités de transfert monétaire dans ces contextes-là ou dans ces espaces-là et ça pourrait également nous faciliter le suivi de l'utilisation des mais aussi le suivi des impacts ou encore des appréciations de cette modalité de travail voilà merci beaucoup à vous deux c'était très informatif et je trouve toujours des exemples par RDC très intéressants à cause du contexte le troisième exemple c'est encore une fois un exemple présenté par une représentante CALP c'est les transferts monétaires et genre un exemple de Mali de croix rouge malienne présenté par Thérèse du CALP d'Afrique de l'Ouest je passe la parole à toi Thérèse merci Stéphane bonjour tout le monde donc j'espère que vous m'entendez bien donc je m'appelle Thérèse je suis chargée de communication pour le bureau régional du CALP basé à Dakar alors l'étude de cas que je vais présenter aujourd'hui vise à documenter l'influence des transferts monétaires sur les normes et dynamiques de genre donc c'est une étude de cas que nous avons fait en collaboration avec la Croix-Rouge malienne donc je vais commencer par présenter très rapidement le contexte et les objectifs pour ensuite me concentrer sur les résultats et les notions apprises donc comme vous le savez sûrement le Mali est plongé dans une crise politique qui a engendré de nombreux déplacements de population et un grand nombre de déplacés internes donc cette instabilité politique a accentué la vulnérabilité des populations et en particulier celle des femmes et des jeunes filles à cause de la crise également nous avons beaucoup de femmes qui en plus de leur travail se sont retrouvées à devoir être chef de ménage et prendre en charge économiquement les besoins du ménage alors que ce n'est traditionnellement pas leur rôle donc pour cette étude le premier objectif c'était d'abord de produire des évidences sur les transferts monétaires et le genre dans un contexte ouest africain et le second objectif était de mesurer l'influence possible des transferts monétaires sur les dynamiques de genre donc l'idée de cette étude c'était vraiment pas de faire une recherche qui mesure l'ensemble des impacts qualitatifs et quantitatifs mais d'abord de voir est-ce qu'il y a un impact possible sur le genre dans un programme qui n'est pas conçu comme tel et comment est-ce que le genre impacte l'intervention humanitaire donc le projet qu'on a utilisé c'est un petit projet pilote de 400 ménages de la Croix-Rouge malienne répartie entre Koulikoro dans la commune de Tienfala et Gao dans le nord du pays on a choisi deux zones différentes donc Koulikoro avec un contexte rural plutôt stable et Gao une zone urbaine qui a été plus impactée par la crise donc les résultats des deux zones ne sont pas forcément comparables et on ne les a pas compilées parce que non seulement les zones sont différentes mais la période de distribution a également été différente à Koulikoro on a fait la distribution juste avant la période de soudure et à Gao après et donc ça a influencé forcément les résultats donc je précise que c'est une étude de cas qui est assez solide pour dégager des tendances mais pas de résultats quantitatifs à cause de la petite échelle du projet alors prochaine slide au niveau des résultats on note le renforcement de l'autonomie du preneur de décision c'est à dire que 54,90% des bénéficiaires hommes comme femmes ont décidé seuls de l'utilisation de l'argent ce qui est une nette augmentation par rapport à notre baseline et donc la tendance qui se dégage c'est que le transfert n'a pas forcément amélioré la consultation au sein du ménage mais a renforcé la légitimité du bénéficiaire à prendre des décisions par contre vu que c'est un seul transfert on ne peut pas vraiment l'inscrire dans le temps dans la mesure où il s'agit d'un transfert ponctuel les bénéficiaires hommes comme femmes déclarent aussi avoir eu plus confiance en eux à la suite de la distribution ce qui lie directement à l'indépendance financière et on note une augmentation du capital social chez les bénéficiaires c'est à dire la considération au niveau de la communauté et on remarque aussi que cette considération est beaucoup plus présente on l'a beaucoup plus noté chez les hommes que chez les femmes et on peut expliquer cela par le fait qu'au Mali la responsabilité économique du ménage revient traditionnellement aux femmes aux hommes excusez-moi même si les femmes sont nombreuses à travailler concernant l'impact du transfert monétaire sur le ménage les bénéficiaires ont relaté moins de tensions et beaucoup plus d'attention au sein du ménage ces impacts sont également beaucoup plus ressentis par les hommes que par les femmes et concernant les relations au sein du couple même on note les mêmes impacts positifs donc moins de tensions et plus d'attention même si on remarque qu'ils sont beaucoup plus ressentis à Kulikoro qu'à Gao où nous avions plus de familles avec des femmes comme chef de ménage je passe maintenant aux recommandations la première chose qu'on remarque à la suite de notre analyse c'est que même si le genre n'est pas pris en compte dans la conception toute intervention humanitaire a un impact sur les dynamiques de genre donc non seulement sur l'intervention elle-même mais également au sein des ménages il est donc important d'intégrer les analyses genre de bien étudier le contexte socio-culturel dès la conception afin de minimiser les impacts négatifs potentiels et maximiser les impacts positifs et on note aussi que les transferts monétaires peuvent effectivement lever des barrières potentielles au processus d'inclusion des femmes mais il y en a aussi que le transfert monétaire seul ne peut pas lever donc dans le cadre du Mali le contexte socio-culturel fait que le cash seul avec un seul transfert ponctuel dans le cadre de notre projet n'est pas approprié et ne peut pas lever profondément et de façon durable les barrières à l'inclusion financière des femmes et pour finir je dirais la dimension genre elle est complexe on le sait et elle ne doit pas être stéréotypée par exemple on ne peut pas dire que juste parce qu'on a remis l'argent aux femmes qu'on a pris le genre en compte dans notre projet et c'est l'un des facteurs parmi d'autres comme par exemple la zone la période de distribution etc qui orientent et influencent les décisions des bénéficiaires et donc elle ne doit pas être analysée de façon isolée donc voilà pour moi merci Stéphane merci beaucoup Thérèse en fait on est dans une situation très confortable parce que merci aussi aux intervenantes de garder vos présentations très courtes parce qu'on est maintenant bien au niveau de temps donc ça veut dire qu'on laisse beaucoup de temps pour les questions et réponses et des discussions ouvertes je donne maintenant la parole à Noémie la conseillère BBG et la team leader pour l'Afrique de l'Ouest et centrale de Area of Responsibility Gender-Based Violence qui va gérer cette partie pour cette partie on va aussi vous donner la possibilité de vous-même mettre en off-nude ça veut dire que vous pouvez aussi poser des questions en verbal et pas encore et pas seulement dans le chat mais d'abord je donne la parole à Noémie merci beaucoup Stéphane bonjour à tout le monde encore bienvenue c'est moi que je vais vous bombarder un peu sur les chats il y a beaucoup de questions sur la disponibilité des outils donc je reviens au reminder que les outils sont disponibles dans les sites du CALP vous trouvez tout dans les sites aussi du BVIOR je viens de mettre le dernier lien aussi pour ça et il y a plusieurs liens qui ont été partagés sur d'autres sites spécifiques où vous trouvez les différents outils dont Joanne a parlé et les intervenants aussi et j'ai même partagé un lien Facebook sur l'activité de la RDC qui le tourment a été partagée maintenant je voudrais d'abord commencer en donnant la parole la parole à monsieur et madame qui s'appelle coordinateur RH parce qu'elle a une question ou il a une question sur les outils de suivi si RH m'attend on aimerait bien qu'il nous partage nous explique un peu mieux la question et je pense que ce qui est plus à l'aise confortable à répondre pourrait le faire parmi les collègues parce que c'est une question un peu plus générique est-ce que RH est là ? Allo ? Oui bonjour vous pouvez vous présenter ? Bonjour à tout le monde je ne suis pas RH je suis plutôt je suis plutôt chargé de projet sécurité alimentaire et transfert monétaire pour le compte des ACF au Sénégal au nord au nord du Sénégal et la question que je posais c'était par rapport aux indicateurs de suivi des programmes de transfert monétaire pour la protection de l'atteignation des risques VBG comment est-ce qu'on va articuler cela par rapport aux indicateurs traditionnels de suivi des transferts monétaires par exemple après chaque transfert on a une post-distribution monétaire et là où on cherche effectivement les modalités de réception d'utilisation et de mise en oeuvre de ceux qui ont reçu l'argent par rapport au transfert qui a été fait et au montant transféré maintenant s'il faudrait associer cela pour la sécurité alimentaire pour moi c'est un peu plus clair parce que effectivement lorsque l'argent il est transféré soit c'est pour renforcer l'accès pour la disponibilité ou l'utilisation de la nourriture ou soit c'est pour renforcer les moyens d'existence alors on peut calculer facilement soit on calcule les indices de stratégie de suivi soit on calcule les indices de substitution alors au niveau de la protection comment est-ce qu'on va associer ces différents indicateurs avec les indicateurs de protection alors est-ce que Dr Matondo ou Thérèse ont des exemples d'indicateurs à partager de leur expérience par rapport à ce qui a été présenté comme étude de cas je n'ai pas bien suivi la question alors quelles sont les indicateurs qui vous avez utilisés pour pouvoir suivre la mise en œuvre de l'activité et et en fait les collègues voulaient avoir une liaison avec des indicateurs plus classiques C'est un collègue qui travaille principalement dans la sécurité alimentaire. Donc, il a de la peine à comprendre bien quel type d'indicateur on peut utiliser pour voir l'effectivité, le nombre de bénéficiaires, la qualité de l'intervention. Est-ce que vous pouvez nous partager vos indicateurs utilisés, par exemple? Tout simplement. Après, Johanna pourra faire quelques exemples avec d'autres expériences. Les webinaires en anglais avaient été beaucoup plus riches en expériences pays par rapport aux francophones. On a quatre pays, je crois, ce mot. Dottor, tu es encore là? Je crois qu'on a perdu le dottor Matondo. Thérèse? Oui, alors, pour notre projet, donc, il n'y avait pas d'indicateur spécifique au VBG, vu que c'était un projet sans objectif spécifique lié au genre. Donc, on a utilisé un questionnaire au début, après la distribution et à la fin du projet. Mais il n'y avait pas d'indicateur spécifique sur les violences basées sur le genre. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, ça répond à la question parce qu'en fait, le webinaire est pour identifier surtout les gaps parce qu'on sait très bien surtout que dans la francophonie, le cache n'est pas encore utilisé. Et je reviens à notre première discussion il y a trois semaines pour la préparation du webinaire, en fait. Et je suis sûre que Johanna, de son rôle à Genève, elle a une vision un peu comparative d'autres pays. Peut-être elle peut nous faire quelques exemples de qu'est-ce qu'on peut s'inspirer. Oui, je crois qu'il y a les collègues du Niger, il y a Sani du Niger qui l'avait... J'ai aussi un exemple du Congo-Bragaville. Si ça vous intéresse. Bon, allez-y, quand vous avez la parole. OK, excusez-moi, je vous ai pris la parole rapidement. Donc, moi, je m'appelle Maïga, je travaille au PAN et on avait mené avec le NLPA un congé de cash transfert avec couplé au SZU. Donc, les indicateurs qu'on avait suivis dans ce congé, c'était le nombre de survivants des BBG qui ont reçu le soin de santé dans un délai de 24 heures par âge et sexe. On avait le nombre de survivants des BBG pris en charge psychologiquement, ventilés aussi par âge et sexe. Le pourcentage des prestateurs de santé formés qui offrent les services de la prise en charge des BBG. Le nombre d'hommes et de femmes représentées dans la prise des décisions de la communauté lors des rencontres communautaires. Le nombre de femmes et les filles ayant reçu des kits de débilité ventilés par âge. Le nombre d'acteurs des secteurs de la sécurité et de la justice intégrés dans les processus opérationnels permanents sur les BBG et dans les systèmes de référencement. Le nombre des leaders religieux autorités locales enseignants accompagnant le système de référencement. Le nombre de personnes désagrégées par sexe et par âge sensibilisées sur la prévention et la lutte contre les BBG. Donc ça, c'était les indicateurs que l'EFT. Moi, je suis du PAMM, donc je suis chargé des activités de transfert militaire. Donc, on avait monté ce projet avec le FMI et on avait deux volets. Donc, il y avait le volet transfert monétaire pour équiper l'unité et équiper essentiellement des non-vivres PAMM, SAU, CERVET, etc. Parce que c'était une zone où on revenait de la crise. Donc, on sortait de la crise, les gens étaient deux ans de blocus. Pour ceux qui connaissent le Congo, c'est le POU, et donc, il y avait un blocus de deux ans et les gens n'avaient presque plus rien. Donc, on pensait que pour assurer la dignité de PAMM, il fallait déjà les amener à avoir ces éléments de la fluidité, toutes les tentations et les mitigations irréversibles à risque. Parallèlement, on faisait aussi le travail autour des boutiques quand les transferts se faisaient pour que les femmes puissent aller prendre leurs non-vives. Donc, il y avait les équipes de UNFPA, donc, on appelait ça les boutiques Amis des femmes. Donc, il y avait tout un processus de sensibilisation et d'identification des cas de BG et de référencement dans des centres de santé qui étaient équipés à toutes BG. Il fallait aussi former toutes les autorités à les sensibiliser sur ces cas et à aussi passer les formations. Et aussi, on avait une liberté, un numéro où les gens pouvaient appeler et on était en partenariat avec le ministère de la promotion de la femme aussi. On a été formé et on les avait déjà apporté des messages. Voilà, grosso modo, la réponse. Je suis partie des indicateurs et j'ai profité pour vous parler un peu de ce projet. Et juste pour finir, c'est pour vous dire aussi, dans le cas du COVID-19 à Brazzaville. On travaille aussi avec le LEPPIE donc on fait des passeurs pour l'éter via mobile et les équipes de, donc, les agents de LEPPIE sont autour des boutiques pour essayer de ressenser les cas. Je pense à moins d'un mois uniquement pendant le cas du confinement. Ici à Brazzaville, on était plutôt à plus de 100 cas de BG identifiés et référencés dans les centres de santé que nous avons doutés dans le kit et avec les partenaires via aussi du LEPPIE. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup. Ça a été très exhaustif, complet et ça a montré un peu l'intérêt des approches conjoints et consortiums intégrés dans les programmes pour avoir une approche assez compréhensible. Je passe la parole à Sani de Niger qui a levé la main pour nous partager également son expérience. Bonjour, merci pour cette opportunité. En fait, c'est pour les indicateurs, ce que je voudrais noter ici, il y a des aspects comme ça a été dit lors de la présentation, ça dépend aussi de l'objectif. Est-ce qu'on fait les transferts pour la gestion ou bien c'est pour la prévention, donc dépendamment d'où est-ce qu'on est, le choix des indicateurs différés. Dans tous les cas, pour les objectifs, c'est qu'il y a des indicateurs qui sont spécifiques à la protection et le travail qui a été fait par les camps et d'autres organisations pour produire, par exemple, les indicateurs à suivre dans le cadre des transferts multi-sectoriels ou multi-purpose cash, où il y a un volet, des volets BBG qui sont pris en compte. Mais c'est que de mon expérience pour appréhender ces aspects des BBG, c'est surtout quand on utilise, on a des programmes qui utilisent les transferts monétaires, c'est qu'il y a toujours des questions des PDM, des questions qui portent sur, par exemple, pour comprendre est-ce qu'il y a e-exposition au risque pendant, pour aller vers les sites de distribution, l'effet même que la personne puisse être éligible à un programme de transfert est-ce qu'elle a à faire face à des menaces ou des intimidations, mais aussi la question, par exemple, au sein du ménage, la décision sur l'utilisation des transferts reçus. Dépendamment de que ce soit, les transferts puissent être destinés à l'homme au sein du ménage ou à la femme, on question, est-ce que comment la décision par rapport à l'utilisation de ces transferts est fait et ça peut aussi à ce niveau lié à l'utilisation être une source de détention au sein du ménage. Donc, c'est des questionnements comme ça qui permettent de comprendre la portée ou bien l'aspect positif ou potentiellement négatif que peuvent avoir l'utilisation des transferts monétaires dans tel ou tel contexte. C'est juste des illustrations que j'ai par rapport à ces questions liées aux indicateurs. Merci. Merci beaucoup à vous. Oui, allô, il y a quelqu'un qui veut parler? Oui, allô, bonjour. Désolé, d'abord, je n'ai pas vu la fonction lever la main, c'est pour cela que je me suis permis d'activer le micro. Ok, je suis Ouattara Mustapha, Project Control pour l'opération de la Côte d'Ivoire au HCR et je remercie vraiment les membres de l'équipe pour cette belle présentation et les autres pays pour le partage d'expérience. Et moi, je voulais juste parler sur deux niveaux. Nous, on adopte la même pratique ici, mais c'est plus dans le volet rapatriement, retour volontaire. Donc, pour le processus de transfert monétaire, nous avons établi des SOPs, les procédures standards qu'on met en œuvre via les partenaires. Et ces procédures standards sont accompagnées toujours des évaluations du risque dans le transfert monétaire. Et notre intervention de transfert monétaire s'étend au niveau des rapatriés jusqu'au niveau des personnes à besoins spécifiques, d'où sont inclus aussi les VBG. Et donc, pour chaque méthode de transfert, on a un SOP qu'on signe conformément avec le partenaire et qu'on met en œuvre avec le partenaire. Et le partenaire, il est toujours là au devant parce que c'est lui qui met en œuvre ce transfert monétaire, mais toujours avec l'implication et puis le suivi accentué du HR. C'est-à-dire, même quand ils font la remise des fonds aux rapatriés dans les centres de transit ou bien aux ménages ou bien aux personnes victimes de VBG ou bien aux personnes à besoins spécifiques, ce transfert se fait toujours en présence du HR qui signe le papier de remise de transfert et tout. Donc, je voulais juste partager ces quelques expériences avec vous et puis demander aussi si on peut toujours continuer à partager les bonnes pratiques de transfert monétaire pour les autres pays, même si ce n'est pas forcément les VBG mais des transferts monétaires sur d'autres aspects, si on peut continuer le partage des formations. En tout cas, merci beaucoup pour cette formation. Elle est très instructive. Merci. Merci beaucoup. Je passe la parole aussi à Oswald et après, on clôture cette question avec Johanna. Oswald, je vois ta main levée. Oui. Merci, Noémie. Bonjour, bonsoir, chers collègues. Moi, je pense que c'est une bonne question de parler des indicateurs mais tout dépend de votre vision, des objectifs du programme aussi parce que par moments où vous pouvez avoir des programmes de transfert monétaire, bon, vous pouvez faire des transferts monétaires mais cela est un clip dans un large programme pour l'autonomisation socio-économique des femmes et filles et peut-être le but serait que le pouvoir socio-économique des femmes et filles augmente et qu'elles soient en mesure d'utiliser ces pouvoirs, sans craindre la violence au retour parce qu'il y a beaucoup de questions qui viennent dans les chats aussi qui disent est-ce que ça ne peut pas amener la violence après si ce sont les femmes uniquement qui sont ciblées. Oui. Alors, des indicateurs pour ce genre de programme existent. Vous pouvez visiter par exemple les sites des DBV Responders et vous pouvez voir les résultats des études dans des pays où il y a eu des approches easy, par exemple économique et social empowerment, mais aussi les approches c'est fait, création des entreprises et formation des entrepreneurs. Donc, on ne fait pas les transferts comme Stéphane l'a dit de l'IRC au débit. Il a dit que pour la protection et aussi pour le GBV, le transfert monétaire à plus d'impact, ça devient plus efficace si c'est inclus dans un large programme. pour ce qui est des réponses humanitaires d'urgence, j'ai entendu et j'ai écouté beaucoup de collègues dire, par exemple, pour les cas de l'Équateur en RDC, c'était, ils ont fait juste une distribution sans faire une analyse des risques au départ, sans faire une évaluation après. Mais c'est une bonne expérience parce que peut-être le but, ce n'est pas peut-être, mais le but dans ce programme-là, c'était que les familles n'utilisent pas, il faut que les femmes aient l'argent pour, par exemple, acheter les cotex de serviettes hygiéniques ou bien qu'elles aient beaucoup d'argent pour se faire soigner et ne pas utiliser les vivres qu'on leur donne pour les vendre et aller répondre à d'autres besoins. Donc, il y a plusieurs objectifs pour le programme de transfert monétaire et les indicateurs vont être définis selon le but et les objectifs de chaque programme. Merci. Merci, Oswald. Et, Johanna, tu peux faire un peu de la voix-pap sur cette question des indicateurs, s'il te plaît. Oui, oui, juste pour clôturer, je crois que les collègues ont très bien parlé de l'expérience du terrain. Je voulais juste dire en général, pour ceux qui pensent peut-être à établir les transferts monétaires au sein des programmes de protection, ce n'est pas nécessairement avec un objectif socio-économique, mais plutôt, on a, comme Oswald vient de dire, les transferts monétaires font partie du programme plus global de la protection ou bien de la prévention ou de la réponse à la VBG. Ils sont un outil, parmi autres, pour répondre ou pour aller au-delà des barrières financières. pour chaque risque de protection ou de VBG, il y a plusieurs racines pour ce risque. Quand il y a une partie de cette racine qui est économique, financière, les transferts monétaires peuvent être utilisés. En fin de compte, on a des indicateurs pour le processus en général, comme pour toutes les autres distributions ou d'aides qu'on fasse. Ça veut dire, est-ce que les gens ont bien reçu ? Est-ce qu'ils ont reçu en toute sécurité ? Est-ce que tout le monde, y compris les filles adolescentes, les femmes, les femmes âgées, les femmes handicapées, ont bien reçu ce qu'on leur a donné ? Ça, c'est le processus soit pour le cash, soit pour autre chose. Puis, il y a les résultats. Est-ce qu'on a des objectifs de prévention ou de réponse à la VBG ? Dans ce cas, on utilise les indicateurs du secteur VBG. Si on a d'autres objectifs pour la protection plus globale, pour l'éducation, pour la protection de l'enfant, donc on va regarder quand même ces indicateurs en sachant que les transferts monétaires contribuent à ces objectifs et à ces résultats, mais ça ne serait jamais que des transferts monétaires qui vont faire ces changements ou qui vont donner le pouvoir à la femme parce qu'ils sont quand même courts dans le temps et ils doivent être intégrés dans un programme plus global. Voilà, merci. Pardon, j'étais en mute. Est-ce que tu peux croiser un peu plus sur ça, Johanna ? Parce qu'il y a plusieurs questions qui se recoupent sur ça, sur l'impact positif des transferts monétaires en tant que cible réel, mais avec la crainte que ça va déséquilibrer les rapports hommes-femmes dans les communautés. Il y a une question qui a un peu peur que la comparaison entre VBG sous vie et l'assistance monétaire ne soit pas positive. Donc, quelle est cette comparaison que tu peux avoir dans ton niveau global et l'expérience d'analyse aussi des autres pays, des pays ? Et enfin aussi, la question à vraiment est-ce que nous sommes sûrs qu'en donnant des transferts monétaires principalement aux femmes, nous n'allons pas vraiment rendre les problèmes plus... Il y a beaucoup de peur, je note, des armes. Ce qui est très typique des acteurs de VBG dans les interventions justement au risque mitigation. Est-ce que tu peux croiser un peu plus sur ça, s'il te plaît ? Oui, oui, c'est une très bonne question. Donc, je crois que la réponse est toujours, ça dépend. Ça dépend du contexte et ça dépend de la qualité du programme qu'on met autour des transferts monétaires. Ça dépend aussi des analyses de risques qu'on fasse et de la participation des gens vulnérables des femmes et des filles dans l'élaboration, les évaluations qui précèdent la mise en place du projet. Donc, en fait, c'est pour cela que dans le recueil pour le VBG et les transferts monétaires, dans les petits tip sheets qu'on a publiés au sein de l'UNFPA et publiquement et dans les autres outils qu'on a partagés aujourd'hui, on préconise les analyses de base avant de mettre en place quoi que ce soit, en faisant participer d'une manière d'engager d'une manière significative les femmes et les filles ou votre autre population cible dans l'élaboration des projets, dans l'analyse des risques et dans aussi l'identification des possibles mesures d'atténuation. Parce que si on n'identifie pas les risques avant, par exemple, on peut demander aux femmes est-ce que vous préférez dans ce contexte recevoir des transferts monétaires directement vous-même ou est-ce que c'est trop risqué? Si c'est trop risqué parce qu'il y aura des tensions dans la famille, on en parle, on peut en discuter. Est-ce qu'il y a des mesures complémentaires qu'on puisse mettre en place comme des groupes de discussion pour hommes, pour femmes, ensemble? Ça dépend vraiment du contexte si c'est possible. Est-ce qu'il y a d'autres mesures complémentaires qu'on puisse mettre en place? Est-ce qu'on peut sensibiliser les hommes ou bien dans certains contextes, on a choisi juste d'écouter le choix des femmes en disant peut-être si c'est vraiment à court terme et on n'a pas la possibilité de mettre en place un programme transformateur en termes de genre, on ne veut pas quand même faire plus de mal et on ne va peut-être pas cibler les femmes directement. Donc, ça dépend vraiment de ces analyses qui doivent impliquer nos bénéficiaires et surtout les femmes et les filles qui sont normalement écartées de ce genre d'analyse. Ça veut dire qu'il faut creuser aussi au sein du ménage. Ce n'est pas juste en allant du porte-à-porte à parler avec le chef de ménage qu'on va avoir ces informations. Et donc, c'est pour ça que dans tous les guides qu'on a maintenant qu'on a partagés dans le chat, il y a des mesures spécifiques qu'on puisse prendre à chaque étape du cycle du projet pour faire en sorte que la participation des femmes et des filles soit prise en compte. Allô? Voilà. Bonjour, Naomi. Je peux prendre la parole, s'il vous plaît? Oui, vas-y, Cardiata. Oui, bonjour. Merci à tout le monde pour les différentes interventions. En fait, c'était pour abonner dans le même sens que Joana de part ces analyses qu'elle vient de faire tout à l'heure. Effectivement, dans notre travail, de plus en plus, on se dit qu'on ne peut pas toujours faire pour les femmes sans les hommes parce que même si nous regardons les normes sociales, il y a le système de patriarcat qui existe surtout en Afrique. Et c'est la raison pour laquelle dans toutes nos stratégies d'intervention, nous nous disons qu'il nous faut aussi impliquer les hommes. Et Joana est revenue là-dessus tout à l'heure quand elle dit que parfois il nous faut discuter avec les femmes. Mais nous, on se dit que dans toute stratégie ou bien dans tout projet destiné aux femmes, il nous faut aussi la présence des hommes, qu'on puisse leur expliquer le pourquoi, on appris davantage les femmes. Et c'est ce qui fait que si le projet arrive, ou bien sûr si le transfert d'argent arrive, que l'homme sache pourquoi il est destiné à la femme. Et pour moi, ça fera moins de problème que si on prend uniquement les femmes et les filles, que ce soit pour un projet de renforcement de sa particularité ou bien sûr pour les transferts d'argent. C'est juste une contribution et vraiment, je vous remercie pour ce webinaire. Merci. Merci beaucoup, Kadiata, ce complément. Et je voudrais prendre, je ne pense pas qu'il y en a encore beaucoup, beaucoup de temps qui restent. Normalement, ça devait être une heure et demie et on a perdu pas mal de participants. Est-ce que je me trompe, Johanna ? C'est correct ? Non, on est bon au niveau de temps encore. Donc, s'il y a encore assez de choses de clarifier, de discuter, je ne sais pas. Ok, donc on a deux heures en fait. C'est ma faute. Si je ne me trompe pas, oui. Ok, donc, je vais venir sur, il y avait une autre question, maintenant ça m'a un peu échappé, pardon, sur les transferts monétaires et... Excusez-moi, j'ai levé la main, j'avais voulu apporter une petite question là. Est-ce que... Oui, allez-y, allez-y. Oui, bonjour et merci, c'est toujours Maïga du Congo-Bragamil. Je voudrais répondre sur ce qui est à vous tout à l'heure à la collègue de Dakar. Donc, très précisément, le projet dont je venais de parler quand on a démarré, on avait du retard et on est très vite. Donc, on avait une autre étape. Quand on a commencé à assister les femmes, donc, les hommes sont venus aussi pour recevoir parce qu'on était sortis d'un projet de distribution globale à tout le monde à qui on avait distribué des cartes électroniques et après, quand on est parti pour le projet sur le BDG de quitte de dignité, on a trié dans la base des données et on a pris uniquement les femmes entre 12 et 45 ans. Alors, quand on a commencé la distribution des quittes de dignité, les hommes aussi sont arrivés. Ils ont dit mais nous aussi on en a besoin, pourquoi vous faites la discrimination, etc. Donc, ça a dit qu'il y avait ce problème de sensibilisation qui n'était pas assez suffisant. C'est vraiment extrêmement important parce qu'on fait un ciblage de la sorte où il y a quand même certaines restrictions et les autres, effectivement, les hommes et les autres peuvent se sentir mal à l'aise. Donc, du coup, comme il y avait tous ces feedbacks, on avait un système de feedback méganisme avec la ligne courte et tout. Donc, on avait beaucoup de plaintes comme ça qui venaient sur le terrain. Alors, on a monté toute une stratégie de communication. On a dit il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'on communique correctement aux populations. On est passé à la radio. On a envoyé des messages SMS pour informer la population que c'est uniquement les femmes. Voilà pourquoi c'est uniquement les femmes. Et dans l'ensemble, ça a été accepté. Merci. Très intéressant. Et je viens de réparcourir un peu les questions. On n'a pas encore grand-chose qui reste, vraiment pas touché. Mais il y a deux éléments qui reviennent un petit peu. Et en fait, il y a des petites questions qui demandent soit qu'ils disent dans le programme des transferts monétaires qu'on n'a pas ciblé directement les survivantes des BBG. Soit qu'ils demandent comment adresser les autres problématiques de BBG pour avoir une inclusivité sur les types de BBG. Et donc, je voudrais, je ne suis pas du tout un expert cash très fort, mais j'ai une quinzaine d'annes d'expérience dans les BBG. Et en général, l'utilisation de tout ce qui est autonomisation économique, les moins cibles uniquement les survivantes comme groupe spécifique, les mieux c'est que ce soit intégré. la licence, ça peut faire partie de la gestion des cas, d'ajouter, mais ça doit référencer et mélanger avec d'autres femmes, avec d'autres personnes dans la communauté pour éviter tout risque de stigmatisation, d'identification ou autre. Et même la question d'associer un programme spécifique ou un type de BBG spécifique parce que vous avez un projet, par exemple, d'appui aux survivantes de violences sexuelles, il faudrait, en utilisant les caches, mélanger la partie, je dirais, réinsertion économique de ces assistances caches avec d'autres bénéficiaires vulnérables, avec d'autres critères de vulnérabilité. Ainsi, de maintenir le plus confidentiel possible l'histoire de la personne, mélanger aux autres personnes sans savoir la différence entre la femme incente, la femme handicapée, la femme survivante, la femme plus pauvre qu'une autre, etc., etc., tous mélangés ensemble, ça peut beaucoup aider. Et je pense que Johanna pourra ajouter quelque chose par rapport à ça et plus au niveau au niveau du cash. Moi, je voulais faire une réflexion qui était large aussi. Je me souviens, par exemple, une fois, des collègues de la sécurité alimentaire qui avaient fait un partenariat avec les collègues de BBG et on se retrouvait à donner des chèvres ou survivantes alors que les autres bénéficiaires de la même organisation y recevaient des poules. Donc, en trois jours, dans le village, on savait que celles qui avaient reçu un chèvre c'était des survivantes de BBG et ça, ça a vraiment un effet secondaire assez négatif sur la vie de ces personnes. Donc, ça prolonge la gestion des cas, ça prolonge le type d'intervention. Donc, travailler sur les caches, j'insiste beaucoup sur ça parce que travailler sur les caches et les BBG, ça ne veut pas dire travailler sur les caches comme outils pour les survivantes des BBG dans la prise en charge uniquement. Ça peut être un voie mais ce n'est pas la seule. Ça veut dire toujours réduire les risques, ça veut dire toujours empower un peu les communautés qui ont tout perdu ou qui ont tout accessé pour éviter des violences. Et Johanna, je te laisse la parole si tu veux encore compléter cette pensée, s'il te plaît. D'accord, s'il n'y a pas d'autres interventions, donc j'ai mis dans le chat aussi dans les guides qu'on a publiés récemment, on souligne ce point que Noémie vient de mentionner qu'en fait, on ne veut pas du tout stigmatiser les survivants comme dans tous les autres secteurs. On essaie de ne pas cibler que les survivants de la BBG mais plutôt de les intégrer dans un programme qui cible par exemple les gens vulnérables et donc c'est un peu compris par la communauté ou bien si c'est pour les survivants de la BBG spécifiquement et liés à la gestion de leurs cas, donc ça fait au sein de gestion des cas. Et ça, c'est agréé, ça c'est standard maintenant, c'est agréé par toutes les organisations qui sont en ligne maintenant, par les experts en BBG en fait, qu'on veut mener ça à travers la gestion des cas. Si c'est pour la prévention, c'est un peu différent mais on n'a pas trop d'exemples jusqu'à présent. L'autre chose, c'est qu'on n'a pas ciblant les femmes, ça veut dire aussi que si on veut intégrer les survivants de la BBG ou d'autres bénéficiaires à risque, dont par exemple les distributions plus généralisées pour les besoins de base, par exemple de la PAM ou de la HCR, il faut faire très attention avec le partage des données, avec le partage des noms et des informations identifiantes de ces personnes qui sont déjà vulnérables et peut-être plus à risque, par exemple, des représailles de leur famille ou de leur communauté. Donc, même si on les intègre, il faut faire quand même très attention sur tous les partenariats et sur tout ce qui est protection de leurs données personnelles. Et ça aussi, c'est dans les guides que je viens de partager dans le chat. Merci beaucoup. Je pense qu'on est bon avec les questions. Parfait. Merci beaucoup à toi, Noémie, qui a très bien géré toutes ces questions. J'ai suivi la discussion qui était très, très intéressante. Maintenant, avant de clôturer, je vous demandais de remplir le formulaire d'évaluation pour ce webinaire que nous publions maintenant dans le chat afin que nous puissions aussi apprendre et améliorer nos webinaires en général. Et je voudrais aussi partager avec vous les prochaines étapes pour le groupe de travail de cash pour la protection. Un point, c'est le document de biens sur les transferts monétaires et la protection. Donc, le stock technique paper sera mis à jour chaque année, comme j'ai dit, pour refléter l'état actuel des preuves et de plus en plus dans toutes les areas of responsibility parce que quand j'ai présenté, pour le moment, c'est concentré sur la BDG et la protection de compense. Une autre chose, c'est que nous travaillons pour le moment avec les bailleurs de fonds et aussi avec pas mal des agences de la mise en œuvre dans tous les domaines pour aussi utiliser les résultats du bien. Donc, si vous êtes intéressé de travailler avec cash et aux coupons dans le cadre de la protection et vous avez des questions, merci de prendre contact avec nous. Le groupe de travail travaille aussi pour le moment sur une cartographie des programmes de transfert monétaire pour la lutte anti-mine qui devrait être près d'ici la fin de l'année et nous avons déjà une cartographie près sur le logement des terres et les biens qui est disponible pour le moment je pense seulement en anglais mais qui est en ligne dans la page de GPC. Maintenant, il me reste de vous remercier tous qui ont participé et un merci spécial aux représentants de GPC et STC et bien sûr aussi des intervenants pour leur présentation. J'espère qu'on tous que nous pourrons tenir notre promesse de quitter ce webinaire avec des informations pertinentes pour votre travail. Merci encore de remplir le formulaire pour l'évaluation et voilà, c'est ça. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci.